Quels sont les symptômes du coronavirus ? Les symptômes qui peuvent aller de une rhinorrhée à nez qui coule à des symptômes de syndrome grippot, des douleurs de crâne et jusqu'aux patients qui ont des formes graves, là où ils font vraiment des détresses respiratoires régules. Donc les symptômes sont très variés. Comment se transmet la maladie ? Là, à l'heure actuelle, les modes de transmission qu'on a pu envisager, c'est la transmission respiratoire avec des gouttelettes, donc par des mécanismes de toux, d'éternuement, qui émettent dans un mètre à peu près les gouttelettes transmissibles et puis par voie cutanée, puisqu'on sait que ce virus a quand même une durée de vie sur des surfaces inertes. Enfin, cette famille de virus a une durée de vie d'environ 5 heures dans certaines conditions de température et d'humidité, au maximum sur des surfaces inertes. Est-ce comparable à une épidémie de grippe ? Ils ont des symptômes qui peuvent être similaires, mais ce sont deux virus différents. Donc ils ne fonctionnent pas différemment, ils attaquent l'homme de façon différente. Mais la difficulté du coronavirus, c'est que c'est un nouveau virus qui survient sur une population qui est naïve, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rencontré ce virus-là. Et c'est toute la problématique de cette épidémie qu'on vit actuellement qui menace d'être une pandémie, avec l'OMS qui nous envoie des signaux fréquents là-dessus.